Flexocolor, agence de production graphique, nous existons depuis une quarantaine d'années. Notre activité est dédiée au monde des arts graphiques, notamment l'emballage, notre ADN, notre colonne vertébrale, c'est l'emballage. On traite environ 50 000 emballages par an sur les métiers de l'offset, de l'hélio, et plus particulièrement autour des métiers de la flexo. Nos supports d'activité sont le domaine du carton, carton ondulé, l'étiquette adhésive et le film d'emballage de toute nature. Depuis quelques années, on constate une progression aussi du domaine du papier sur lequel nous sommes aussi présents avec un certain nombre de produits. Flexocolor en quelques chiffres, c'est 140 personnes, 5 sites de production, 18 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires, 50 000 emballages créés, modifiés ou renouvelés chaque année, donc une capacité de production importante, et c'est 140 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour le domaine de l'emballage. Flexocolor s'est engagé dans une démarche RSE depuis 2019 via le référentiel EcoRedis. Pour cela, nous avons créé une marque Tribu qui nous permet de suivre et dynamiser toutes nos actions liées à la RSE. L'investissement dans un châssis XPS avec ESCO nous permet d'identifier cette démarche en passant d'une technologie d'insolation tube à une technologie d'insolation LED, toujours dans une démarche environnementale. Aujourd'hui, on dispose de l'ensemble de la gamme ESCO, que ce soit en termes de logiciels ou de matériel. Historiquement, on a commencé avec ArtPro pour la partie pré-presse, et aujourd'hui, on est plutôt orienté sur la partie ArtPro+, qui est une évolution aujourd'hui de la partie ArtPro. On est équipé également de l'ensemble des flux d'automatisation Automation Engine et Imagine Engine. Et nous avons aussi intégré toute une partie collaborative avec WebCenter, qui aujourd'hui est un outil qui nous permet de discuter avec nos clients de façon sûre et fiable. Et côté matériel, on a l'ensemble également de la gamme en hardware, que ce soit des CTP ou des châssis d'assolation LED, des CTP avec tout ce qui est Optics 100, Tram Crystal et la partie LED avec les deux XPS qu'on a derrière moi. Au cours des 15 dernières années, on se rend bien compte que la Flexo a fait un bond en avant en termes de qualité d'impression, ce qui a naturellement amené différents marchés, comme l'Elio, à se tourner vers des impressions Flexo. Et aujourd'hui, grâce aux solutions ESCO, que ce soit en termes de CTP ou en termes d'assolation LED avec ce soit CXPS, nous permettent de répondre favorablement à cette demande, accompagnée par notre expertise également. FlexoColor a décidé d'investir dans un deuxième châssis XPS, car on est dans une optique d'une insulation 100% LED, que ce soit dans un promettant pour un surplus de qualité au niveau de la production de nos plaques, mais aussi dans un souci écologique où aujourd'hui on a des insolations tube qui ne sont pas des solutions pérennes en termes d'avenir par le recyclage et la difficulté de trouver les néons pour alimenter ces châssis-là. Donc on a décidé de partir sur un deuxième châssis XPS pour pérenniser cette insulation LED. Aujourd'hui, FlexoColor a décidé de continuer à être avec ESCO, tout d'abord parce qu'aujourd'hui ESCO nous propose tout un panel d'innovation, que ce soit en termes de matériel ou de logiciel. Nous continuons également grâce à la puissance du service commercial ESCO et au service de maintenance, qui aujourd'hui nous permet de pouvoir répondre rapidement et efficacement à toute problématique qu'on peut rencontrer au quotidien. Nous sommes très satisfaits de notre deuxième investissement châssis XPS dans un premier temps parce que ça nous permet de pouvoir avoir un backup dans notre production. Ensuite, ça va nous permettre de pouvoir gérer les manipulations et les risques qui sont liés à ces manipulations au quotidien. Demain, les évolutions sur lesquelles nous travaillons sont la gestion de l'encre, notamment avec l'intégration de la multichromie au sein de nos procédés. Après-demain, nos évolutions vont aller vers l'intelligence artificielle sur laquelle nous devons intégrer ce process-là au sein de nos structures et la digitalisation de l'ensemble de nos process. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !